Salut l'ami, voici mon pari public pour ce week-end, comme chaque vendredi. Alors comme tu peux le voir ici à l'écran, personnellement j'ai sélectionné 8 paris pré-match pour ce week-end que j'ai aussi partagé avec les membres de mon club privé. Donc on va se déplacer en Ligue 1 française, en Première Ligue anglaise, en Ligue 1, en Ligue 1 espagnole pour les championnats les plus connus, mais aussi en Roumanie et en Grèce. Si tu es intéressé par recevoir 100% de mes paris pré-match toute l'année, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, tu pourras en savoir plus et découvrir un peu mon club privé. Mais en plus de ces 8 paris pré-match, j'ai sélectionné un pari tout spécialement pour toi qui me suit depuis un petit temps sur ma chaîne YouTube et je t'en remercie. Je t'ai sélectionné un pari pré-match en Ligue 1 espagnole. Qu'est-ce que je dis ? Pas en Ligue 1 espagnole, en Bundesliga allemande, pardon. OK ? Bundesliga allemande dans un match qui a lieu ce dimanche à 15h30, Union Berlin Dortmund. OK ? Je t'explique le pari et son analyse. Mais avant, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je t'en remercie d'avance. Alors, Union Berlin Dortmund, qu'est-ce que je t'ai préparé pour ce match ? D'abord, voyons ce que ça donne au classement. On a l'Union Berlin, si le nom qui est moins parlant que Dortmund, c'est quand même une équipe qui est quatrième au classement en Bundesliga. C'est pas mal du tout. Et Dortmund est en deuxième position, OK ? A 9 points en dessous du Bayern Munich. Au niveau des confrontations, des face-à-face, disons, entre ces deux équipes, des face-à-face historiques, le dernier match a eu lieu le 19 septembre 2021 entre ces deux équipes. Mais attention, c'était à Dortmund, 4-2. OK ? Score qui m'arrangerait bien pour le pari que je vais te proposer. Au niveau des blessés, OK ? Des absents, on notera la blessure de Alain, évidemment. Alors ça, je vais t'en parler. Je vais prendre le temps de t'expliquer l'impact de la blessure d'Alain ou non sur mon pari. Et on a deux blessés aussi à l'Union Berlin, OK ? Et on regardera, parce que je ne connais pas tous les noms, on regardera l'importance de ces joueurs ou pas pour l'Union Berlin et pour mon pari. OK ? On reviendra là-dessus. Alors, au niveau des statistiques de ces deux équipes, les statistiques qui m'ont fait sélectionner mon pari. Le pari que je propose pour ce match, c'est les deux équipes marques BTTS, OK ? Comme fréquemment, depuis un petit temps, pour mon pari public, parce que ça fonctionne bien, comme tu as pu le remarquer. Première chose, OK ? BTTS, il est à 1,65. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est sûr. Donc ça, c'est sur Betfair Orbit X. On ira voir ensuite les codes sur bookmaker.com. Il a 1,65 et on indique de la value. Donc, Gold Profits indique de la value pour cette code BTTS. OK ? Donc ça, c'est un premier critère important pour moi. Et au niveau des stats, OK ? Les stats importantes, eh bien, c'est le scoring de chaque équipe. Comme tu peux le voir ici, l'Union Berlin a inscrit au moins un but dans 8 de ses 10 matchs à domicile. Et le Dortmund a inscrit au moins un but dans 9 de ses 10 déplacements. Alors, quand tu regardes les codes entre ces deux équipes, qu'est-ce qu'on a ? On a l'Union Berlin qui a 4,20 et Dortmund qui a 1,90. Ça veut dire qu'on a clairement un outsider, un favori. Je fais confiance au marché. OK ? Le marché est assez intelligent. Donc, le marché, quand tu as une cote à 1,90, le marché s'attend vraiment à au moins un but de Dortmund. Donc, ce n'est pas vraiment... Pour moi, ce n'est pas vraiment la clé de l'analyse. La clé de l'analyse, c'est de savoir si l'Union Berlin, pour que le pari passe, la partie la plus difficile du pari, ce sera le scoring de l'Union Berlin. Donc, la question que je me pose dans un cas pareil, avec un outsider et un favori, c'est tiens, est-ce que l'outsider qui est ici à domicile, coté à 4,20, est capable d'inscrire au moins un but face à Dortmund, le favori ? Alors, première chose, comme je viens de te le dire, la première chose qui est positive, c'est que l'Union Berlin a inscrit au moins un but dans tous ses matchs à l'obécile, sauf deux. Donc, cette stat seule ne m'aurait pas suffi. Et 80%, pour moi, c'est limite. Aujourd'hui, je préfère en même temps de vers du 90%. Donc, ça ne m'aurait pas suffi seul. Pourquoi ? Ce qui m'a convaincu de placer ce pari, c'est notamment, surtout, la défense de Dortmund. C'est-à-dire que l'Union Berlin, qui a un scoring de 80%, c'est pas mal, va faire face à une équipe qui encaisse dans tous ses matchs en déplacement. En 100% de ses matchs en déplacement, Dortmund a encaissé un but. Et c'est vraiment ça. Si tu regardes ici, on prend les derniers matchs de Dortmund. Ok, ça marque. Dortmund a encaissé deux buts, Dortmund a encaissé deux buts, Dortmund a encaissé trois buts. Donc, c'est une équipe qui est deuxième au classement, mais qui encaisse énormément. Un peu comme le Bayern, en fait. C'est un peu la spécificité de la Bundesliga. On a des équipes qui se concentrent sur le fait de marquer plus de buts que d'en encaisser. C'est-à-dire que c'est un jeu ouvert en Bundesliga. Donc, on se permet d'encaisser pas mal, mais on est porté vers l'offensive, donc on marque plus et on accepte de laisser des espaces à l'arrière et d'encaisser plus de buts aussi. Donc, match ouvert en Bundesliga. Donc, voilà. Pour moi, en tout cas, je suis confiant. Je ne connais pas le futur comme toi, mais je suis confiant que l'Union de Berlin, très confiant que l'Union de Berlin puisse inscrire son but face à Dortmund. OK ? Alors, maintenant, tu vas me dire « Oui, mais Alan n'est pas présent à Dortmund. » Donc, c'est quand même un point négatif. Je te l'accorde. Et c'est pour ça que j'ai creusé. Et puisque je pense que cette saison, c'est 16 buts à Dortmund. Donc, c'est évidemment un… Je ne vais pas te présenter Alan. C'est le top buteur. S'il manque, il manque une grosse partie des buts. Alors, pourquoi j'ai quand même choisi les BTTS malgré l'absence d'Alan ? Première chose, comme je te l'ai dit, le marché. Le marché est intelligent. OK ? Le marché ne se trompe jamais énormément. Si le marché cote Dortmund à un 90 en déplacement, il faut savoir que c'est en déplacement, ça veut dire que Dortmund a beaucoup de chances de gagner. OK ? Et a encore plus de chances, évidemment, d'inscrire au moins un but. Puisque, inscrire au moins un but, on peut même se permettre de perdre. Mais, voilà, la probabilité d'inscrire un but est beaucoup plus élevée que la probabilité de gagner. Donc, d'après le marché, la probabilité que Dortmund marque, malgré, parce que forcément, le marché a analysé l'absence d'Alan, malgré l'absence d'Alan, la probabilité que Dortmund inscrive son but dans ce match est très élevée. OK ? D'après le marché. OK ? Donc, ça, je suis le marché. Ensuite, j'ai quand même été voir un peu les chiffres. Forcément, il faut aller voir les chiffres. J'ai regardé la dernière confrontation de Dortmund. Voilà, ici. Dernière confrontation de Dortmund, on a Dortmund-Bayern 2-5. C'est pas grave, hein, s'ils perdent pour mon pari. Ils ont inscrit deux buts, c'est ça l'essentiel. Et sur ces deux buts, eh bien, on n'a pas de but d'Alan. Donc, je crois qu'il était déjà blessé, d'ailleurs, dans ce match-là. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais, ça veut dire, 6 février, je pense que, à confirmer s'il était blessé ou pas. Mais, en tout cas, voilà, pas de but d'Alan et on a quand même deux buts pour Dortmund. Match précédent, Offenheim-Dortmund, 2-3. Là, je pense qu'on a un but d'Alan. Voilà, on a un but d'Alan, mais le Dortmund en marque 3. Et le match précédent, pas celui-ci, parce que ce n'est pas en Bundesliga, en Bundesliga, 5-1. Donc, on a deux buts d'Alan dans le tas. OK. Alan et pop, 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 pop. Alan ici, deux buts, mais le Dortmund en marque 5. Donc, franchement, comme c'est une équipe qui marque énormément, si c'était une équipe qui marque peu et qu'en plus, le top buteur est absent, je me serais certainement retenu. Mais ici, on a vraiment un scoring assez impressionnant de Dortmund. Je vais me remettre ici en déplacement même. D'ailleurs, si tu prends les trois précédents matchs, trois buts en déplacement, trois buts en déplacement, deux buts en déplacement, un but, trois buts. Bref, on est une équipe qui score. Donc, je peux me permettre d'avoir le top buteur en moi. En tout cas, c'est ma décision. C'est mon choix. Quand j'analyse un peu le tout, eh bien, j'y vais quand même, malgré l'absence d'Alan parce qu'on est une équipe qui marque énormément et on peut se permettre d'aller retirer un but ou deux qui viendraient d'Alan et que le BTTS rentre encore. OK ? Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Alors, pour les cotes, ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, pour l'Union Berlin, tu as vu qu'il y avait deux blessés. voilà, Promeul et Reherson. Alors, je te montre ici que le top buteur, c'est Ahoni I à l'Union Berlin. OK ? On a Promeul qui est absent, mais qui est second buteur avec quatre buts. Le top buteur, Ahoni est présent et coté à neuf. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros problème. OK ? Ensuite, pour les cotes, du coup. Alors, je me suis mis ici sur le BTTS, comparateur de cotes des bookmakeup.com. .com, pardon. sur un betting exchange comme Orbitix ou Betfair, elle est actuellement à 1,65. Tu peux la prendre à 1,65. OK ? Donc, nous n'oublions pas même avec une cote moyenne à 1,68. Tu vois, sur un betting exchange, tu peux y accéder facilement. Même si tu es de France, de Belgique, etc. Tu peux accéder à Orbitix, tu le sais bien. Eh bien, tu auras la cote à 1,65. Aucune question à te poser. Souvent, quand tu te places sur un betting exchange, tu as d'office la cote la plus élevée du marché. OK ? Donc, voilà. Pour la mise, comme d'habitude, mise maximale 2%. Donc, tu peux osciller entre 0 et 2% de ta bankroll. Est-ce que tu es d'accord avec mon pari ? J'aimerais avoir ton avis. N'hésite pas à mettre un commentaire dans cette vidéo. Si tu es d'accord, tu mets un like. Si tu n'es pas d'accord, tu mets un dislike. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes paris publics dans le futur. Bon week-end et bon pari à toi. Abonnez-vous !